Salut, moi c'est Juliana et lui c'est Nathan. Aujourd'hui on va te parler de l'option droit et grands enjeux du monde contemporain que tu peux choisir en terminale. Si jamais t'es quelqu'un de curieux et que tu te poses sans arrêt tout un tas de questions sur la société qui t'entoure, alors la DGEMC est clairement faite pour toi. Dans ce cours, tu vas pouvoir mieux comprendre toutes les problématiques actuelles auxquelles le droit tente d'apporter une réponse. Au début de l'année, tu vas d'abord chercher à définir ce qu'est le droit, à quoi et à qui il sert. Ensuite, tu verras comment le droit s'organise en France et à l'international. Moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre parce que j'ai appris la signification de tout un tas de mots que j'entendais sans arrêt mais sans les comprendre. Après avoir vu le fonctionnement du droit, tu pourras étudier plein de questions de société comme le droit animalier, le genre ou la révolution numérique. Monsieur Garnier, professeur d'histoire-géographie. J'ai une certification pour enseigner le droit et grands enjeux du monde qu'on va pour un terminal. Je pense que c'est cool, sinon je n'enseignerai pas cette matière qui n'est pas vraiment une matière en tant que telle parce qu'on verra dans la vidéo je suppose que ça recoupe différentes disciplines, le droit, l'histoire, la philosophie un peu. Moi je pense que vos élèves ça peut leur apporter une ouverture sur le monde et surtout sur nos sociétés qui sont régies par le droit. Ça va leur permettre de se poser également des questions de société dans lesquelles la réponse n'est pas évidente, que ce soit la réponse juridique ou la réponse éthique comme on l'a vu sur le droit animal. Ensuite, ça va leur apporter aussi beaucoup de vocabulaire et de manière de travailler parce qu'on est en petit effectif, du coup on a une façon de travailler un peu différente. Elle, c'est Medina, une amie à nous qui suit aussi le cours de DGEMC. J'ai tout simplement choisi cette option parce que je voulais faire des études de droit après le lycée. Dans cette option, on a vraiment moins la pression que dans les autres cours. Personnellement, j'aime beaucoup faire des oraux et on en fait régulièrement et j'ai surtout préféré faire un oral sur le droit des animaux. En plus de ça, on a des connaissances sur la justice française. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les autres cours. Comme l'a dit Medina, en DGEMC, on travaille beaucoup l'oral. Alors, avec Nathan, on s'est dit que ça serait sympa de te montrer deux extraits du dernier exposé qu'on a présenté en cours. On devait travailler sur les combats de coques en lien avec le thème du droit animal. Alors, on a eu quelques séances en salle info pour faire des recherches et ensuite, on est passé au tableau pour faire un jeu de rôle. Juliana devait donner des arguments pour interdire les combats de coques et moi, je devais donner des arguments en faveur du maintien de ces combats. Mais on ne t'en dit pas plus, on te laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question les combats de coques sont-ils autorisés ? Cela implique une croûter vers les animaux, comme l'indique, l'article 521-1. Donc, étant donné que c'est considéré comme une tradition, les combats de coques sont autorisés dans les galodromes qui sont déjà en activité. Dans cet article, il est aussi marqué qu'on peut parler de nouveaux galodromes, alors que pour les arénas de taureaux, on peut. Cette société a évolué depuis beaucoup d'années et nous aussi, les droits des animaux devraient être respectés pour tous et pas pour certains. Le fait que certains aient le droit de pratiquer parce qu'ils s'inscrivent dans une tradition, c'est juste. Pourquoi ? Parce que, étant donné que ça a un caractère traditionnel, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas pratiquer cette tradition de n'importe quelle manière. Il faut respecter certains codes. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à te dire sur l'option DGEMC. Mais si tu as d'autres questions, tu peux toujours contacter le lycée ou le professeur, M. Garnier. En tout cas, on espère vraiment t'avoir convaincu et si l'option t'intéresse, n'hésite surtout pas. Sous-titrage ST' 501